Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 9 du Let's Play sur S Atornay. J'ai modifié un petit peu le son du jeu, je l'ai baissé un tout petit peu. On va voir ce que ça donne pour cet épisode. Il me semblait que le son du jeu était un peu fort par rapport au son du microphone commentary. Donc on va tester ça pour voir et puis s'il faut on le rebaissera ou on le réaugmentera. Sur le prochain épisode. Donc normalement on a terminé l'affaire des deux sœurs. Donc normalement nous devrions entamer pour cet épisode d'aujourd'hui un nouveau chapitre, une nouvelle affaire. On y va tout de suite. Let's go ! Grès, c'est la dernière fois que tu me déshonores sa moille d'acier. La lune blafarde dans le ciel pleure ton sang. La lune ? Non, c'est toi qui devrais contempler la lune car c'est la dernière fois que tu la vois. Rendez-vous en enfer juge sans cœur. Bois ! Gras ! Les lames des guerriers luisent et frappent à la lueur de la lune. L'un d'eux est tombé mais qui ? Seule la lune le sait. La semaine prochaine ne ratez pas le prochain épisode. Le retour du messager noir. Ça avait l'air d'être un film ou une série. 14 octobre 17h31, cabinet d'avocats Wright & Co. Le cabinet a pris notre nom du coup. Maya, c'était génial ! Rendez-vous en enfer juge sans cœur. Arrête de secouer ce balai dans tous les sens. Oh Nick, je ne savais pas que tu étais là. Bien sûr que si, je suis là. C'était quoi cette série surréaliste que tu étais en train de regarder ? Quoi ? Tu veux dire que tu ne connais pas le samouraï d'acier ? C'est le héros de télé le plus populaire chez les jeunes. Jeune ? Jeune comment ? 10 ans ? Alors pourquoi diable es-tu si excitée ? Hey ! Ah ouais d'accord, elle a 17 ans. Je lui aurais pas donné 17 ans. Honnêtement, je l'aurais pensé plus jeune que ça. Hey ! Je n'ai que 17 ans. C'est encore dans les dix, tu vois. Je suis une ado, pas comme toi, Nick. Toi, t'es un vieux crouton, Nick. On est d'accord ? Je suis sûre qu'il est pas si vieux que ça, hein. Phoenix Wright. Hey ! Ne me parle pas comme si j'étais ton grand-père, je n'ai que 24 ans. C'est plus jeune que moi, mais c'est quand même... C'est un jeune adulte. Ou un vieil adolescent. Voilà. Alors regarde-le avec moi, il est vraiment génial. Et tout le monde l'aime. Quand on demande aux gamins ce qu'ils veulent être plus tard, Samouraï d'acier est numéro 1. C'est comme si je me souciais des enfants en ce moment. Vier schnack ! Bon, le Samouraï d'acier est terminé, c'est l'heure de fermer le cabinet. Sûrement. Si seulement on avait quelques clients... Enfin... Le gars espère avoir des clients, c'est que clairement, il espère qu'il y ait des affaires de meurtre, quoi. Je comprends d'un côté, mais bon, c'est son business. Mais quand même, il y a quelque chose d'assez immoral. Enfin bref. Un mois s'est écoulé depuis mon procès. Pendant quelques temps, toute la ville a parlé du meurtre de Mia. Mais personne ne faisait attention au cabinet Wright & Co. Comment est-ce que je vais bien pouvoir payer le loyer ce mois-ci ? Ah merde. Il nous faut de l'argent. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'un gros client va bientôt frapper à notre porte. Bref. 16 octobre, 8h14, chambre de Phoenix Wright. Dring, dring. C'est mon téléphone qui sobe, bip. Allo ? Phoenix a l'appareil. Nick ? C'est Maya. Ok. Maya, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est tôt. C'est le samouraï d'acier, le samouraï d'acier vient d'être arrêté. Hein ? Tu veux parler de ce type de la télé ? Oui. Il l'accuse d'avoir tué un bandit. Et ce n'est pas ce qu'il est censé faire ? Si, à la télé. Ah oui, à la télé, oui. Non, je veux dire qu'il a vraiment tué quelqu'un pour de vrai. Il a embruché un bandit avec sa lance de samouraï. Je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes. Viens vite au bureau, je t'en prie, Nick. Ok. 16 octobre, 9h22, cabinet d'avocats, Right & Co. Il y a mon chat qui est en train de manger à côté. Je ne sais pas si elle va aller se recoucher pour l'après-midi. Normalement, elle est censée faire la sieste. Ou bien, elle va réclamer à sortir sur le balcon. On va voir ça. Peut-être qu'elle va me laisser tranquille. Tu veux quoi, bébé ? Non, je sens qu'elle va réclamer. Ok, on va la laisser miauler et puis j'irai l'ouvrir après. Maïa est là, elle regarde la télé. À présent, les titres du jour. L'acteur Gustavo Lante a été arrêté hier. Lante tient le rôle principal de la célèbre série pour enfants Le samouraï d'acier, guerrier du nouveau vieux Tokyo. Il est soupçonné de meurtre. La victime n'est autre que Jack Hammer qui joue le rôle du chuche sans coeur. La victime a été retrouvée vêtue de son costume de juge sans coeur. La lance de samouraï a été retrouvée plantée dans le corps de la victime. La police pense que c'est l'arme du crime et elle mène son enquête. C'est sûrement une blague. Non, non, c'est un cauchemar. Plus de samouraï d'acier, c'est la fin du monde. Dring, dring. Il y a encore mon téléphone qui sonne, ok. Bip. Ah non, c'est le téléphone de Maïa qui sonne, pardon. Oui, cabinet d'avocats Wright & Co. Quoi ? Nick ? C'est le samouraï d'acier. Quoi ? Oui, bien sûr, nous arrivons tout de suite. Bip. Allons-y, Nick. Y aller ? Aller où ? Le samouraï d'acier a été placé en détention provisoire. Et alors ? Alors j'ai décidé que ce serait notre première affaire. Ouais, mais on peut en parler, non ? Comment ? Comment procéder, ok. Bien, que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Comment peux-tu rester assis les bras croisés ? Il faut qu'on aille au centre de détention à rencontrer le samouraï d'acier. Je me demande si elle veut vraiment enquêter sur cette affaire ou faire du tourisme. Je pencherai plutôt pour la deuxième option. Des idées. Manquons encore d'informations pour plaider cette affaire. Admets plutôt que tu n'as pas la moindre idée de ce qui a bien pu se passer. Ok. Non, nous manquons d'informations, effectivement. Ok. Bon, ben on va y aller, c'est pas grave. Centre de détention. Je trouve que ce qui est dommage, en tout cas pour le moment, je ne me rappelle plus vraiment si c'est le cas au fur et à mesure du jeu, mais pour le moment, visiblement, d'après ce que je comprends, on va représenter des accusés qui ont éprouvé leur innocence. C'est dommage qu'on ne soit pas dans un cas où on défende l'assassin et que le but du jeu, ce soit de le défendre même si on sait que c'est l'assassin, finalement. Puisque je pense que c'est le cas, des fois, quand tu es avocat. 16 octobre, centre de détention, parloir. Il n'est pas beau, quand même. Enfin, ce n'est pas qu'il n'est pas beau, mais il a une tête... Ouais, il a une tête de... Ah, j'entends gloup-gloup. Je crois qu'il y a mon chat qui vomit. Super. Ok, elle vient absolument me manger et... Et tu as déjà vomi ? Oh non ! Il faut que je nettoie le vomi du chat. Bon, je vais avancer un peu dans la vidéo. Le vomi va sécher, ça va être nickel. Après, j'ai ré-nettoyé ça, bien évidemment. Est-ce que c'est vraiment ce type ? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire par ce type ? Bien sûr que c'est lui. Gustave, notre client, c'est lui. Ah d'accord, il est directement client, ok. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais c'est lui. Oui, il l'a tué au moins une fois, peut-être deux. De quoi elle raconte ça ? Mais elle, elle confond fiction et réalité. Oh là, oh là, qu'est-ce que tu racontes ? Euh... Oh oui ? Quelque chose ne va pas ? Non, non, ça commence mal. Je sais, je sais, vous êtes déçus, n'est-ce pas ? Déçus ? Oh non, non, non. Il n'y a pas de mal, vous me voyez telle que je suis vraiment. Lorsque j'ai décroché le rôle du samouraï d'acier avec ce masque, j'ai décidé que jamais je ne dévoilerais mon vrai visage à la fin de mon contrat. Ouais, excusez-moi. C'est à cause des mômes, vous savez, je ne voulais pas briser leurs rêves. En quoi ton visage pourrait briser les rêves des gosses ? Oh, je suppose que ça n'a plus d'importance, tout ça pour des rêves, je me demande bien. Ce qu'il doit francer du samouraï d'acier maintenant. Désolée, ouais. Nick, quoi ? C'est un mec bien, je veux dire, il est sincère, ouais. Ce n'est pas lui le coupable. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous pourriez peut-être commencer par nous raconter ce qu'il s'est passé. Oh oui, bien sûr. C'est comme si c'était hier, en fait, c'était hier. Des acteurs venaient d'arriver à Global Studio, donc le studio de tournage de la série, pour une répétition. On a revu quelques scènes d'action à 10h. Une répétition générale était prévue à 17h. Tout ça, c'est important, bien évidemment. Mais lorsque les employés sont arrivés à 17h au studio, le juge sans cœur était affalé par terre près du plateau. On lui a retiré son masque et on a découvert que c'était Jacques Hammer, mort. Il avait été adroitement embrouché avec la lance de samouraï. La lance de samouraï, oui. C'est une longue lance que le samouraï d'acier utilise comme arme. Ok, le samouraï d'acier. Vous pourriez peut-être m'expliquer ce qu'est exactement le samouraï d'acier ? Comment peux-tu dire ça ? Je suis désolée monsieur, je vous demande d'excuser mon associé. Il est nouveau dans ce métier et un peu hors du coup. Et qui est nouveau dans ce métier ? C'est une blague, là. C'est pas parce que c'est un héros de jeunesse que je suis censée le connaître, moi. Non, il n'y a pas de mal, vraiment. Le samouraï d'acier est le personnage principal d'une célèbre série pour enfants. Je ne suis pas un enfant dans ce jeu. Il arpente les rues du nouveau vieux Tokyo, oui. Maintenant combat sur combat contre le juge sans coeur et ses soufis. Bien entendu, il ne parvient jamais à vaincre le juge sans coeur définitivement. Quoique, j'imagine qu'il l'a vraiment vaincu cette fois. Désolée, oui enfin, je vois. Le nouveau vieux Tokyo qui a imaginé un nom pareil. Allez, alibi de longté. Où étiez-vous le jour du meurtre ? Eh bien, ce matin-là, je suis arrivée au studio à 9h. On a travaillé quelques scènes d'action jusqu'à midi. La répétition devait commencer à 17h mais j'étais un peu fatiguée. Alors après le déjeuner, j'ai fait la sieste dans ma loge. Quand je me suis réveillée, il était 17h passé. J'étais en retard pour la répétition générale. Pour la générale. J'ai couru au studio et j'ai trouvé tout le monde en état de choc. J'ai été arrêtée sur le champ puis amenée ici. Alors il a dormi tout l'après-midi du meurtre. Tu parles d'un héros. Qu'est-ce que les mômes vont bien pouvoir penser ? Désolée. Je devrais peut-être aller... Pardon. Je devrais peut-être aller faire un tour sur les lieux du crime. Oui, effectivement. Bonne idée. Global Studio, je vais vous dessiner un plan. Formidable unique. Allons-y. Je suis prêt à parier 10€ qu'elle va demander des autos. Mais vas-y, fais-toi plaise. C'est notre client donc... Fais-toi plaise. Pour le moment, on n'a aucune preuve. Ok. Ça marche. J'aurais bien examiné ses poils de torse. Mais visiblement, ce n'est pas possible. de se déplacer. J'ai un chat qui s'impatiente. Studio, entrée principale. Est-ce que je prends 2 minutes pour... Ouais, je vais prendre 2 minutes pour voir ce que mon chat avait. En plus, elle est en train de faire une bêtise. Je suis désolée. Je vais peut-être queuter ça au montage. Si je n'ai pas la flemme de faire un montage, évidemment. Jusqu'à présent, j'ai bien eu la flemme. Donc, je vais voir ce qu'elle a. J'essaie de faire au plus vite. Et je vais peut-être nettoyer le vomi en même temps. Je suis désolée. Je reviens vers vous. Voilà, je vous reprends. Excusez-moi. Donc, j'ai fait sortir mon chat sur le balcon. La fenêtre est donc ouverte. Il peut y avoir effectivement des bruits venant de l'extérieur qui vont pouvoir être audibles sur cet épisode. Et d'avance, j'en suis navrée. Mais bon, vous avez vu que de toute manière, c'était en mode YOLO, ce let's play. Donc, on ne va pas s'en inquiéter de trop. Je cotterai peut-être ce moment au montage. Et si j'ai la flemme, je lui laisserai. On s'en fout de toute manière. Allez. Studio entrée principale, on y va. J'espère juste que le chat va me laisser un peu tranquille et qu'elle ne va pas réclamer Lisa truc comme elle sait bien le faire. Voilà, studio entrée principale, let's go. 16 octobre, global studio, entrée principale. Génial, alors c'est là qu'il tourne le samouraï d'Assy. Fantastique. Ça ne t'éclate pas, toi ? Ohlala, pardon, j'allais faire un petit rototo, là. Voilà, c'est chose faite. Excusez-moi, elle a une tête de maîtresse d'école. Vraiment, elle a une tête de maîtresse d'école. Je sais d'avance qu'elle va être chiant. Vous là-bas. Pour entrer, il faudra d'abord me passer sur le corps. Voilà ce que je disais. Elle n'a pas l'air du tout open, cette Flavie. Oh oh, désolée. Nous sommes avocats. Ah ouais ? Ça me fait une bête genre, moi je m'occupe de la sécurité. Toi ? Toi tu t'occupes de la sécurité ? Et mon boulot c'est de faire en sorte que les badauds tels que vous restent dehors. Non mais on n'est pas badauds, on est avocats. Donc tu vas nous laisser faire notre taf quand même. Les badauds, les curieux, les touristes. Je vois le genre. Vous avez entendu parler de l'incident et vous venez fouiner. Ah les jeunes, un drame. J'avais clairement pas le temps de dire. Blablabla blablabla. Monique. Est-ce que je deviendrai un jour comme elle ? S'il te plaît, dis-moi que non. Malheureusement, j'ai eu une expérience professionnelle dans des lieux qui accueillent des personnes âgées. Et la vieillesse peut te faire devenir un petit peu de ce type-là, oui. C'est possible. Donc je ne te le souhaite pas, Maya. Je ne me le souhaite pas non plus. Et je ne vous le souhaite pas non plus, à vous qui regardez. Mais c'est possible. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver quand on vieillit. J'en sais rien possible. Et écoutez comment vous parlez les jeunes d'aujourd'hui. Déjà, essayez d'avoir un discours un peu plus lent qu'on puisse te comprendre et te lire déjà. Alors, discuter les studios. Bon, à mon avis, vu la coopération de la fille, ça m'étonnerait qu'elle nous donne des informations capitales. Mais bon, on va tout de même essayer les studios. Alors, que faites-vous dans ces studios ? Chez Global Studio, on transforme les rêves des enfants en réalité. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune... Ah, coucou ! Elle est mariée. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune... Non, vous étiez une star. Mais t'as déjà été jeune, toi ? Une toute petite lueur parmi les grandes étoiles. Je le crains, ma petite dame. Ouah ! Ouah ! Cet endroit s'est vraiment détérioré, vous savez. Mais il y a 10 ans, c'était le studio de rêve. Hammer était aussi... Hammer aussi était une grande vedette à cette époque. Il était... Hammer ? La victime, imbécile. Le jeu sans cœur. Il en est réduit à jouer les bandits. On a vu mieux pour exprimer son talent. Alors là, ce qui me chagrine, par contre, par rapport aux autres affaires, par exemple, c'est que, pour le coup... Euh... Pour le coup, nous n'avons aucune idée de qui est le... Le... Ou... Le vrai tueur. Ça peut être une personne fé... Une personne féminine. Euh... Donc, clairement, elle... Elle fait partie de mes suspects, voyez-vous. Parce que... Elle a pas... Elle a pas l'air très... Bon, bref. Elle a pas l'air très cool, quoi, comme nana. Il en est réduit à jouer les bandits. On a vu mieux pour exprimer son talent. Donc... Gustave Volonté. Notre client est l'accusé. Pouvez-vous nous parler de M. Gustave Volonté ? Ce n'est pas... Ce n'est pas un moment de gamme et vous ne vous laissez pas abuser par... Ne vous laissez pas abuser par son masque. Il mieux vaut ne pas le voir à l'écran sans son masque, croyez-moi. Encore un petit rototo, excusez-moi. Les petites vieilles en oreilles à petit coupé. C'était sûrement la raison pour laquelle le samouraï d'acier était son opportunité en ore. Personne ne l'aurait cru capable de faire ça au pauvre Jacques Hammer. Je ne sonne pas certain que Gustave Volonté soit coupable. Volonté, bien sûr qu'il est coupable. Comment je le sais ? Je sais tout, c'est mon boulot. Quel genre de personne était Jacques Hammer ? Quel genre de personne ? Oh, si vous saviez. Jacques Hammer continuera de battre dans les cœurs comme le dernier héros d'action. Il était tout simplement superbe dans la série Samouraï Dynamics. Je suis censée avoir entendu parler de ça. Mais un accident a eu lieu il y a 5 ans pendant un tournage. Il a malheureusement dû arrêter de travailler après ça. Il aurait lieu à jouer le rôle du méchant dans une série pour enfants. En plus, on m'a dit qu'il était payé au lance-pierre. Ça vous met l'alarme à l'œil. Motive de soupçon. Pourquoi êtes-vous si sûr que Lanté est l'assassin ? Je me trouvais ici hier. Oui, monsieur. J'y suis restée de 13h à 17h lorsque le corps a été découvert. Or, le studio où le meurtre a eu lieu se trouve à gauche par ici. Alors, si quelqu'un veut aller au studio, il doit forcément passer devant moi. Une seule personne est passée par ici entre 13h et 14h30 lorsque le crime a eu lieu. Et il s'agissait de monsieur Lanté. Oui, je l'ai vu. Mais monsieur Lanté dit qu'il dormait dans sa loge. Oh, bien entendu qu'il a dit ça. Il n'est pas si bête. Mais il est le seul à être passé par là. C'est lui l'assassin. Vous pouvez parier tout ce que vous voulez. Ne serait-ce pas l'heure de rentrer chez vous par hasard ? Il n'y a rien à voir ici. Circuler. En fait, c'est monsieur Lanté qui nous envoie. Je me disais bien que vous aviez l'air douche. Montrez-moi une demande officielle et je vous laisserai peut-être rentrer. Oh là là. Manifestement, cette dame se prend pour le chef de ces lieux. Je te présente mon badge et tu me laisses passer. C'est tout. C'est quoi ça ? Vous me donnez ? Certainement pas, non ? Ok. On n'a pas compris ce que c'était qu'un badge. Hum... Qu'est-ce qu'il y a bébé ? Ah oui, je sens que clairement tu ne vas pas me lâcher pendant cet épisode. Mademoiselle réclame de l'attention. Ok. On va se déplacer au centre de détention. On va demander une demande officielle à notre bon vieux Gustavo. Bonjour. Comment ça s'est passé au studio ? Ils pensent tous que c'est moi le coupable, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. En fait, on n'a rencontré qu'une seule personne. Et oui, effectivement, elle est quasiment sûre. Et d'ailleurs, elle va déterminer contre toi, gars, que tu es le coupable. Oui, effectivement. Pas vrai, Nick. C'est vrai, pas du tout. Au pire, vous êtes juste un suspect. Voilà, comme ça. Désolée. On essaie de le rassurer, ce pauvre homme. Mais on lui ment. Alors... On va lui demander directement le truc. Concernant la gardienne de l'entrée principale du studio... Ah, la dame de la sécu. Oui, elle est épouvantable. Elle m'a dit que j'avais l'air louche. Tout ça, tout ça. Oui, en effet. Elle m'a déjà dit la même chose. Retirer ce masque, me disait-elle, il me semble. Elle fait de la lèche... Elle fait de la lèche à tous les gros bonnets du studio. J'aime bien cette formulation. Elle fait de la lèche, ok. Mais faites un seul faux pas et elle ne vous lâchera plus. Elle est gonflée. C'est une vieille peau, quoi. C'est une vieille peau. Vous croyez que vous pourriez écrire une requête officielle pour que je vous représente, bien sûr. Mais requête de l'entrée ajoutée au dessus de l'affaire, voilà. Elle m'a arrêté. Nous revoilà. Je suis désolée. J'espère au moins que ça m'aidera à passer cette dame de la sécurité. Ah oui, il y avait une discussion qu'on n'avait pas abordée, là. Votre avis, voilà. Monsieur Lonté, vous ne me cacherez rien, n'est-ce pas ? Quoi ? Non. Je ne ferai jamais ça. Vous venez de dire à l'instant que vous aviez dormi dans votre loge après le déjeuner. Oui, comme un bébé. Et la dame de la sécurité affirme vous avoir vu ce jour-là. Elle dit qu'elle vous a vu, pardon, vous diriger vers le lieu du crime. Quoi ? C'est impossible. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je dormais, je vous le jure. Monsieur Lonté, si vous voulez que je vous aide, vous devez me dire la vérité. Je suis nouveau dans le métier et je dois mettre toutes les chances de mon côté. Je sais, je suis navrée, désolée, mais je vous le jure, sur la tombe de ma maman que je faisais la sieste. Peut-être que la dame de la sécurité a seulement cru me voir. Qu'a-t-elle vraiment vu ? Il n'a pas l'air de mentir. Ah, il y a quelque chose qui ne tourne pas. On se déplace, on va retourner voir la vieille peau. Studio, entrée principale. Voyons si ça a débloqué des choses. On a tout abordé, donc on va lui présenter le document prouvant qu'on le représente. France-toi ça, madame, veuillez jeter un oeil sur ceci. C'est une requête de Monsieur Lonté. Oui, en effet, je reconnais son écriture en grébouillage d'enfant. Oh là là, elle est vraiment peu agréable, cette dame. Requête de Lonté remise à la dame de la sécu. Dire qu'il met son destin entre les mains de jeune à l'allure aussi douteuse. Elle m'a tout l'air d'être... Alors soit elle est juste hyper désagréable, soit elle est notre assassin. Vraiment, enfin bref, vous pouvez entrer, mais seulement sur la gauche, vers les studios. Interdition d'aller à droite, c'est la zone réservée aux employés. Donc clairement, l'objectif c'est de pouvoir nous rendre dans la zone réservée aux employés, puisqu'elle nous interdit d'y aller. Donc c'est que clairement, il y a des choses à y voir. Personne ne doit entrer. Mabzelle, voilà mes instructions. C'est ce que m'a dit le gentil inspecteur. Ohhhh... Dictective ! Dictective ! Encore lui ! Et Nick ! Hein ? Il y avait des plans dans le poste de sécurité. Eh bien joué ! C'est 50 centimes l'un, merci ! Bon, allons-y Nick ! 50 centimes ! Plante de Global Studio ajoutée au-dessus de l'affaire. Est-ce qu'on ne peut pas examiner déjà ici ? Il y a un camion. Il y a un fourgon de tournage. Ils doivent l'utiliser pour transporter le matériel cinématographique. Un petit buisson. Aucun indice ici. Un petit arbre. Aucun indice ici. Des petits feuillages. Aucun indice ici. Le portail. L'entrée principale. Hier, il y a eu beaucoup d'agitation. Car les visiteurs ont essayé de forcer l'entrée. Ok, on s'en fout. La route. Aucun indice ici. Ok. Un petit buisson. Un indice ici. Ok, on s'en fout. Le panneau. Un plan et rien des studios. Sur la droite se trouve la zone des employés. A gauche se trouve les studios de cinéma proprement dit. Ok, on s'en fout. Aucun indice ici. L'ordinateur qui gère les caméras de surveillance du studio. HEP ! Interdition de toucher à ça. Mais on en aura besoin, meuf ! Donc euh... À un moment donné, il va falloir que tu lâches du lest. Alors, se déplacer. Ça y est. On peut aller au studio numéro 1. Ok. 16 octobre, entrée du studio. 1. Ah bah voilà, détective. Hey ! Vous ne seriez pas cet assassin de l'autre fois par hasard ? Ah ! C'est cet inspecteur, le roi de la confusion, c'est ça. Eh mon gars, vous savez que Hunter est très fâché et tout ça à cause de vous. J'en ai rien à faire moi. J'ai vu sur l'auté santé regarder d'un air lugubre par la fenêtre. Mais j'en ai rien à faire moi. Euh... Et alors, il a perdu, il a perdu, c'est tout ! Si il est déprimé, c'est votre faute. Vous n'aviez qu'à pas travailler n'importe comment. Ça. Attends. Prends-toi ça. Euh... Inspecteur ? Je crois que tu l'as vexé. Oh non ! Je suis désolée, de toute façon, je crois que rien, car rien ne le vexe. Vous avez raison mon gars, tout est de ma faute. Je peux toujours le reprocher aux autres, mais dans le fond, je connais la vérité. Effectivement, ouais. Et ne prenez pas les choses si mal, il y a toujours la prochaine affaire. Ouais, vous devez avoir raison. Hey ! Qu'est-ce que vous faites ici vous deux exactement ? Eh bien, on inquiète aussi sur cette affaire mon gars. Ah, hé ! Je vous interdis de dire mon gars comme ça. C'est mon expression. Celle qui fait tout mon charme. Hum... Ouais, si tu le dis, tous les goûts sont dans la nature. Ok, euh... Discuter... L'enquête... Alors, comment avance votre enquête, inspecteur ? Eh bien, c'est... Hey ! Je ne peux rien vous dire là-dessus, mon gars. Nick ? Peut-être devrais-tu être un peu moins direct quand tu poses les questions. D'accord. Alors, inspecteur, pourrais-je jeter un oeil sur ce que vous avez trouvé ? Ce que j'ai trouvé ? Le rapport d'autopsie, dernière version, je vous prie. Hum... Ouais, bon, ça va. Désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois, mon gars. Rapport d'autopsie, ajoutez au dossier de l'affaire. Alors... Décès, euh... Le 15 octobre, à... 14h30. Cause... Poitrine transpercée par une lance. Motifs de l'arrêtation. Pourquoi M. Longtay a-t-il été arrêté ? C'est très simple, mon gars. Le meurtre a eu lieu juste là-bas, au studio 1. La victime est entrée au studio 1 aux alentours de 13h. À ce moment, il n'y avait personne d'autre que la victime au studio. Selon le rapport d'autopsie, l'heure du décès était estimée à 14h30. Une seule personne s'est rendue au studio entre 13h et 14h30. Et cette personne n'était autre que Gustavo Longtay. Personne d'autre, mon gars. Si vous pensez que je mens, demandez à la gardienne de l'entrée principale. Nick. Si c'est la vérité, tout le monde pensera que Longtay est le coupable avec de telles preuves. Merci de me remonter le moral. On va trouver d'autres preuves. Concernant la dame de la sécurité... Oh, cette gentille vieille dame, qu'elle séductrice ? Toi, t'as eu de la chance, mon gars, parce que nous, elle nous a pas séduit du tout. 1. Sommes-nous en train de parler de la même personne ? Dès que je lui ai montré mon insigne, elle m'a offert un beignet et du café. Rappelle-toi ce que Longtay a dit, elle fait de la lèche aux représentants de l'autorité. Bah ouais, mais moi aussi, je représente... la justice. Alors, j'ai de l'autorité aussi. Et elle m'a remis une pièce à conviction de premier ordre. Quoi ? Alors ça, par contre, ça m'intéresse, tu vois, mon gars. Alors, si tu pouvais me partager ça. Preuve irréfutable. Quel genre de pièce à conviction ? Eh bien, cette photo. La photo du samouraï d'acier se dirigeant vers les lieux du crime. Quoi ? Qui a pris cette photo ? Vous voyez cette caméra là-haut sur l'arche, mademoiselle. L'arche ? Vous voulez parler de celle sur laquelle est fixé le panneau de bonjour ? Je me gratte le cou, je sais pas si ça va s'entendre parce que j'ai un micro-cravate. Mais ça me gratte, je suis désolée. L'arche, vous voulez parler de celle sur laquelle est fixé le panneau de bonjour ? Ouais. Quiconque passe par ici est automatiquement photographié par cette caméra. Oh no ! Nick ! Il a une preuve, on est fichu. C'est drôle. Pour quelqu'un qui a une preuve irréfutable, il n'a pas l'air suréjoui. Qu'est-ce qui ne va pas, mon gars ? Vous avez l'air abattu, vous ne prenez pas un air suréjoui quand vous dites ça. Oh, 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 oh. On aimerait poser quelques questions aux employés. D'accord, mon gars. Il nous faut cette photo. Faites comme chez vous. Bien entendu, vous ne trouverez aucun indice que je n'ai déjà trouvé. Ha, ha, ha. Content de voir qu'il y en a au moins un ici qui s'amuse. Nick, allons-y, on a carte blanche. C'est le moment où jamais d'y voir plus qu'il y a. Est-ce qu'on a abordé tous les sujets ? Ouais, il ne nous a pas donné pour autant la photo aussi. Non, on n'a que le plan. Ok, ça marche. Ben, on va examiner quand même celui-là. Inspecteur detective, on mène ce chemin qui part à gauche. On dirait qu'un arbre est tombé au milieu de l'allée. Ah ouais, c'est assez dangereux. Je vous conseille de ne pas vous approcher, mon gars. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant là-bas. On m'a dit que c'était là que se trouvait le studio 2 avant. Ok. Mais il ne l'utilise plus... Parce qu'on ne peut pas passer à cause de l'arbre, j'imagine. Ok. La mascotte du studio, on dirait un singe de je ne sais quelle espèce. Mais quel genre de singe ? Un nez pareil. Il tient un panneau dans sa main. Vers la droite, studio 1. Vers la gauche, studio 2. Qu'est-ce qu'il a ce machin ? Il a l'air totalement fichu. Oh, le vent a soufflé plutôt fort hier et la tête s'est cassée. Elle a même entraîné cet arbre dans sa chute. J'aimerais savoir quand a eu lieu cet incident-là. Donc ça, je ne peux plus l'examiner. Aucun indice ici, ça marche. Je suis un peu crevé, je vais peut-être me reposer un peu sur ce banc. Eh, bonne idée mon gars. Inspecteur, n'enquêtez-vous pas sur cette affaire. Eh bien, ouais, mais... Mes inspecteurs aussi sont fatigués de rester debout toute la journée, mademoiselle. Donc il y a une caméra. Eh, il y a une caméra ici. C'est la caméra de surveillance. Elle prend des photos des gens qui vont au studio. Tout ce que vous avez à faire, c'est consulter les données et vous voyez qui est allé où. Il y a un numéro sur cette caméra. ST1-307. Ce doit être le numéro d'identification de la caméra. Ok. ST1-137 ou 237. Je ne sais déjà plus. Il y a un grand album de bonjour au-dessus de l'année. Oui, apparemment, le studio ne se porte pas très bien. Maintenant, le public peut venir visiter le studio quand il n'y a pas de tournage. Il récote un peu d'argent, vous en payez l'entrée. Oh, vous en savez long sur cet endroit, inspecteur. Vous savez, vous pourriez toujours démissionner et venir travailler ici. Mais oui, et puis ça tombe bien. Vous avez déjà une affaire de singe décapité. Hein ? Comment est-ce que je dois prendre ça, mon gars ? C'est une blague. J'ai envie de retourner voir la nana de l'entrée, lui demander la photo, mais elle ne me la donnera pas. Il faut que j'arrive à avoir une bonne raison de lui demander. Est-ce qu'on peut aller au studio 1 ? Non. Est-ce que j'ai examiné là-bas ? L'entrée du studio 1, c'est le studio où on a retrouvé le corps de Jack Hammer. Allons voir si on trouve quelque chose, Nick. Eh ! C'est fermé à clé. On dirait qu'il faut une clé magnétique pour entrer. Ça me paraît logique de vouloir empêcher les gens de l'extérieur d'entrée. Ouais, bon, c'est roulou. Il va falloir encore demander à la nana qui ne va pas me la donner. Nick regarde. Cette dame de la sécurité est dans son poste en train de s'empiffrer de baigner à croire que tous les flics aiment les baigner. Ouais, et ils sont assez mous pour qu'il n'y ait pas besoin de dents pour les mâcher. Eh vous ! Alors ça y est, vous êtes convaincu que l'on était coupable ? Regarde, il fallait qu'elle me complique la vie en donnant cette photo à Dictective. Est-ce que ça va débloquer des... Alors voilà, prof photographique. Pourquoi n'avez-vous rien dit sur la photo prise par la caméra de surveillance, madame ? Hein ? Oh, ça ? J'ai pensé que ce serait plus palpitant de parler avec l'inspecteur en personne. Ce sont des choses sérieuses, vous savez. Oui, ben justement, nous, on est bien là pour ça. L'arche sur laquelle est fixée la caméra qui a pris cette photo est juste là, à gauche. C'est mon travail de vérifier chaque jour les photos, vous savez. Concernant cette caméra de surveillance... Ah oui, la caméra. Elle est automatique. Elle m'informe dès que quiconque passe par cette entrée, puis elle prend une photo. Apparemment, elle peut aussi enregistrer l'heure à laquelle la photo a été prise. Mais je ne m'embête pas avec ces petits détails. Ah oui, mais à ce moment-là, la photo, elle a pu être reprise n'importe quand. Si tu ne t'embêtes pas du détail de l'heure. Je visionne juste toutes les photos sur l'ordinateur de mon poste de sécurité. Je vais vérifier une par une chaque jour avant de rentrer chez moi. Oui, monsieur. Les autres sujets, il me semble les avoir déjà abordés. Ok, donc elle ne veut vraiment toujours pas. Elle s'en fout de l'autopsie, c'est quoi ça, vous me le donnez, non ? Le plan, elle s'en fout aussi, c'est quoi ça, vous me le donnez, non ? Ok, euh... On va les aborder quand même. On est allé au sud juste avant 13h. Le crime a eu lieu vers 14h, n'est-ce pas ? Le seul que j'ai vu passer par ici est autrement monté d'ailleurs. La caméra de surveillance est également bien vue, si ce n'est pas lui, je... Le coupable, alors je me demande bien qui c'est. Pourquoi pas, vous ? Vous en avez de bonnes, mon petit ? Elle croit que je plaisantais... Non, je plaisantais pas ! Je la soupçonne vraiment, hein. Monsieur Hammer, la victime Monsieur Hammer était un acteur célèbre. Oh, c'était la plus grande star du studio, c'était... Oh oui, il était excellent dans le Samouraï Barbu. Entre autres, oui. C'était lui le plus brillant à l'époque. Faire de sa star le juge sans coeur, c'est une honte, je vous assure. Hammer a eu du mal à l'accepter, et qui peut lui en vouloir ? Bon, il n'y a toujours rien, quoi. C'est un peu en tournant, là. On n'a pas de... Ah, ça y est, ça débloque d'autres trucs, ok. Centre de détention... Zone des employés, moi je vais aller là, clairement. 16 octobre, Global Studio, Zone des employés. Nick, c'est ici que se font tous les trucs en coulisses. Et regarde la loge de volonté, à mon avis personne n'y est entré depuis le meurtre. Allons jeter un oeil. Euh... examiner. Il y a une plaque sur la porte de la loge. Monsieur Guise à volonté, ça doit être chouette d'être une star et d'avoir sa propre loge. Je pense, ouais. La porte de la loge, elle n'est pas fermée à clé. Énique. Allons jeter un oeil à l'intérieur, on peut peut-être trouver un souvenir. Qu'est-ce que tu entends par trouver ? On ne sait jamais. Elle, elle est à fond, mais pas sur l'enquête en fait. Elle est à fond sur juste l'acteur. Un petit rototo, désolé. Il peut y avoir quelque chose comme la lance du samouraï. On n'a pas besoin d'une lance. Et puis, c'est l'arme du crime, bon sang. Il n'y a aucun juste ici. Poubelle. Alors, soda, bonbons, chips, chewing gum, bof. C'est plutôt banal. J'aurais espéré trouver des trucs sympas personnalisés ou au moins du popcorn. Attends, regarde. Du soda samouraï. Nique. Goûte ça. Olérodame. Non, je ne veux pas. Il y a une fenêtre qui donne sur la loge. Le verre est opaque. Je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a peut-être son importance. Donc ça, c'est ok. Les restes du déjeuner d'hier sont éparpillés un peu partout. Ils devaient tous être trop choqués pour nettoyer. Il reste un os de côtelettes dans l'une des assiettes. Une côtelette, elle aurait été la bien vue. Tu as juste de t'avaler un hamburger. Ouais, mais j'ai un deuxième estomac exprès pour la viande. Quoi ? Ok. Non. Aucun indice ici. Ok. Ça. Aucun indice ici. Ok. Ça. Ça doit être la salle de stockage. C'est là qu'ils entreposent tous les matériels cinématographiques. Ouais, Nick, tu en connais un rayon sur l'industrie du cinéma. Qu'est-ce qu'on pourrait bien stocker d'autre dans le sud du cinéma que des affaires de cinéma ? Ce truc-là. Aucun indice ici. Ok. Je peux changer de vue. D'accord. Ok. Là, il y a quelque chose. La grille métallique de cette canalisation a été enlevée. C'est une canalisation assez grosse. Je parie qu'un gamin pourrait s'y faufiler. Ouais. Si on entre par ici, on n'a même pas à payer l'entrée. Eh bien, si tu veux sortir par là, je t'en prie. D'accord. Hein ? Hé. Je ne suis pas une gamine. La grille qui recouvrait la canalisation, elle est un peu tordue. Je ne crois pas qu'elle rentrerait si j'essayais de la remettre. Donc là, avec ça, bon, il m'étonnerait quand même que ce soit un gamin. C'est possible. Que ce soit un gamin ou une personne de vraiment petite taille qui soit à l'assassin. Mais il y a quelqu'un qui a pu rentrer par là. Clairement. En dehors du fait que le samouraï soit passé effectivement devant la caméra et tout ça. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne d'entrée aussi. C'est que visiblement, ils ont vu, d'après ce que j'ai compris par ce qu'a dit l'inspecteur, c'est que lui, il a une photo du samouraï, c'est-à-dire dans son costume. Mais tout aussi bien que quelqu'un aurait pu utiliser le costume du samouraï. Un décor de scène inachevé, on dirait un château. Certainement le château du nouveau vieux Tokyo. Ok, on s'en fout. L'impôt de peinture, aucun indice ici. On s'en fout un vélo. On dirait un de ces vélos électriques. Je ne piche pas. Je vais dire à quoi ça sert. C'est beaucoup plus facile pour grimper une colline. Oui, mais les gens pratiquent le vélo pour faire du sport, non ? Ok, ça n'a rien à voir dans l'affaire. Un transpalette. Aucun indice ici. On s'en fout. Une échelle. Aucun indice ici. On s'en fout. Les restes de repas, ça a été fait. Ok. On s'en fout. Ok, on s'en fout. Ça a déjà été vu. On s'en fout. Le soda. Aucun indice ici. Ça, ça a été vu. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Ok. Hum... Retour. Se déplacer. On va aller dans la loge. 16 octobre Global Studio Loge. La loge de Longtay. Alors, c'est là qu'il dormait. Ou du moins, c'est là qu'il prétend avoir dormi. Est-ce qu'on peut le prouver ? En réalité, personne ne l'a vu faire la saucisse ici. C'est exact et une photo le montre en train de roder sur le lieu du crime. J'espère qu'il dit la vérité. C'est dans son intérêt. Il dit la vérité. Examinez. Il y a un sac. Hum... Ce doit être le sac de Longtay. Eh... J'ouvre pas. Regarde. La clé magnétique d'un employé. Ça doit être celle de Longtay. Il y a Studio 1 écrit dessus. Prenons-la, Annick. Remprunté, tu veux dire emprunté, hein ? Clé magnétique à ajouter au dossier de l'affaire. On va pouvoir aller dans le studio, donc sur le lieu du crime. C'est parfait. Un plateau de thé. Il y a des gâteaux sur la table. Ils doivent donner ça à leur employé. Du thé et des biscuits. Nick, j'ai faim. C'est un estomac sur pâte, en fait, Maya. Tu viens juste de t'avaler un hamburger. Ouais, mais j'ai un estomac à part. Rien que pour les friandises. Elle a trois estomacs. Combien d'estomacs cette fille a-t-elle ? Lol, 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 lol... Une perruque. Il y a plein de produits de beauté ici. Oh ! C'est la perruque qu'il a utilisée dans Samouraï Boogie Woogie. Nick, et c'est là ? Non, merci. Et comment peux-tu donner le nom d'une série rien qu'en regardant une perruque ? J'aime bien les films de Samouraï. Tu aimes bien ? Ou tu adores ? Es-tu une fan acharnée ? Il y a des costumes normaux parmi les costumes de Samouraï. Il doit s'agir de ses propres vêtements. Ça doit être drôle de porter un de ses costumes. Moi, je dirais que tu en portes déjà un. C'est pas très gentil, ça, dis donc. Un petit rototo. Je sais pas pourquoi je rototote de façon frénétique dans cet épisode-là. Ok. C'est fermé à clé. On dirait qu'il n'ouvre pas très souvent sa fenêtre. J'imagine que ça doit être un peu poussiéreux dehors. Ok. On dirait que quelqu'un a dormi ici. Peut-être que Lonté... Non, pardon, je croyais que le chat vomissait encore une fois. Peut-être que Lonté a vraiment fait une sieste ici hier. Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Un tabou, ouais. Aucun indice ici. Dans les tiroirs, dans les tiroirs. Aucun indice ici. Je me demande bien ce qu'il y a d'autre dans le sac de Lonté, ça suffit. On m'associe à la découverte du métier de Combréolaire. Ok. Je pense qu'on est plutôt bon. Juste, je vérifie. Ouais, donc là maintenant, on peut se diriger normalement. Il n'y a rien de plus là ? Non. Rien de plus, donc... J'imagine qu'il faut revenir à l'entrée pour revenir... Attends, il n'y a rien qui a été développé ? Non. Se déplacer au... Ici. Il n'y a rien de plus, donc... Et là, maintenant... Je vais voir si on trouve quelque chose. Je me demande si la clé magnétique qu'on a empruntée dans la loge va fonctionner vite. Ça marche. Ok. On y va. J'ai pas eu le temps. J'ai appuyé trop vite sur le bouton froid. Elle me paraît bien trop joyeuse pour quelqu'un qui veut enquêter sur un crime. C'est ça, en fait. Elle est trop... Ok. Ça fait 50 minutes que je tourne, sachant que je vais coter de petits instants. On va se laisser là pour cet épisode. Et puis, de toute manière, moi, je pense que je vais continuer. Je vais continuer juste à la suite. Mais vous, vous aurez l'épisode uploadé soit à peu près le même jour. Parce qu'en général, je les upload quand même très vite. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Et j'espère que je ne vais pas avoir la flemme de montée. Et que je vais coter les moments où on n'entend rien, concrètement. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous remercie de suivre les Let's Play si c'est le cas. Et évidemment, je vous fais des bisous. Et donc, on se dit à très vite pour la suite. Merci.